Je crois qu'il y a une grosse ambiance là, donc on va essayer de faire ça à fond. Je ne m'attendais pas à un niveau pareil. Pour la première fois, c'est au sein d'un événement officiel près de Paris que la Bike Life est venue se mettre en Y. Riding Zone était obligée de venir prendre la température. On a créé les premières championnats du monde de wheeling. L'idée, c'était vraiment de rassembler toutes les communautés sur cet événement, notamment la communauté Bike Life. C'est parti, première édition, c'est vraiment une belle fête. Cet événement à l'ambition internationale est resté 100% français pour cette première édition. Il met en avant nos talents du mouvement Bike Life que vous connaissez déjà. Moi, c'est Melvin, j'ai 18 ans, je fais du vélo depuis que j'ai 15 ans. Je suis là pour le championnat du monde de wheeling. Moi, je suis surtout là pour le kiff. D'abord, on s'amuse. Après, s'il y a les résultats, c'est toujours mieux. Mathias, alias Patrox, est une figure du wheeling sur Insta avec ses 120 000 abonnés. Ça nous rassemble en fait. Il y a énormément de choses à faire avec un vélo. Que ça soit dans cet événement, je trouve ça bien parmi les autres disciplines. Et oui, de nombreuses disciplines sont présentes, comme le trial représenté par la référence Aurélien Fontenoy. Super content d'être ici. Il y a du VTT, il y a du cyclocross, une discipline que je ne connaissais pas. Il y a du vélo urbain et il y a du bike life. C'est la première fois que je suis dans un rassemblement bike life, wheeling et tout. Je crois que je vais participer. Je crois qu'ils m'ont un peu forcé d'ailleurs. Ouais, on est là pour gagner. Ce serait beau quand même le premier titre de champion du monde de bike life. Je ne l'ai pas, donc allez. Le wheeling est un des éléments de ce nouveau mouvement qu'on appelle la back life. Plus qu'un sport, c'est un mode de vie. Alors, le school back life, du coup, c'est de faire des roues, des wheelings le plus longtemps possible, le plus rapidement possible, et sur la plus longue distance. Back life est gale, famille, vraiment. Moi, je suis là avant tout pour voir les autres membres, pour kiffer ensemble. Grâce à la back life, j'ai des amis vraiment partout, partout. C'est vachement communautaire, tu vois. Ce n'est pas juste un sport où tu fais des wheelings tout seul dans la rue. Riding Zone vous avait déjà fait découvrir la back life et son principe simple. Se rassembler pour faire des barrodes, sorte de virer à vélo, l'occasion de montrer tout son talent en wheeling. Cette pratique souffre néanmoins d'une mauvaise image auprès du grand public. En fait, la back life, c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Nous, on n'est pas des voyous. C'est vrai que ça fait peur un petit peu, ces nouvelles disciplines. Donc pour moi, c'est presque même des vrais athlètes. Je vois que c'est un sport, c'est ultra technique. Il faut connaître son vélo par cœur, le point d'équilibre. Il faut danser sur son vélo. Donc c'est des heures à comprendre comment ça fonctionne. Même la police valide. Alors, monsieur l'agent, ça lève ? C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir des gendarmes protester contre les jeunes qui font un petit peu n'importe quoi dans la rue. Les voir faire ça dans un cadre qui les passionne. Les voir développer leur art au maximum de leur potentiel. Moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. C'est ça que je trouve bien avec ce championnat, c'est que là, la backlife commence vraiment à être reconnue. Il y a de l'entraînement derrière. C'est un vrai sport, c'est stylé. Il y a de la technique. On avait des anciens pilotes de Coupe du Monde VTT qui étaient présents et qui hallucinaient de voir justement des jeunes de 9-10 ans en wheeling comme ça sur 100 mètres. Vélo en Grand a voulu rassembler bon nombre de disciplines du vélo et des milliers de passionnés. On est tout seuls souvent à tourner nos vidéos et là, de les voir en vrai, de partager. Hier, on allait faire de l'airbag ensemble. Aujourd'hui, il participe au show. Je pense que tout à l'heure, on va aller faire des wheeling ensemble. En attendant le championnat de wheeling, Aurélien fait monter la sauce aux quatre coins du festival. Tout le monde sait bien l'amuser. Mais maintenant, place à la compétition. Pour cette première édition, le principe est simple. C'est une course de vitesse avec deux virages techniques à passer. Place au calife où chacun doit faire le meilleur temps. Et on le rappelle, poser la roue est éliminatoire. C'est parti pour Aurélien. Il impressionne, mais son faible braquet le met en difficulté. Je ne sais pas au niveau des résultats si c'est bien ou pas. Il n'y en a que huit qui vont passer, mais ils sont chauds les autres gars quand même. Ça va vite là. Ça envoie là. Aurélien, Melvin et Patrox sont qualifiés. Et ils se sont fait remarquer. Là, il y a du monde parce que je pense que vous le connaissez tous. Et c'est Melvin. Le premier quart de finale est un duel au sommet. Aurélien Fontenois, huitième des qualifications, s'élance contre Melvin. Aurélien est éliminé, Melvin se qualifie. Patrox, de son côté, passe les quarts avec facilité. Au défi de tenir contre celui qui fait partie des ultra favoris. Allez, c'est parti pour les demi. La gauche. Et c'est Melvin qui laisse son concurrent à distance. Oh, ma voix posée ! Autour de Patrox maintenant. Bonjour ! Premier accident, rencontre avec... Applaudissements pour Hector, s'il vous plaît ! Les demi-finales sont passées facilement pour les deux adeptes de la backlife. Maintenant, place à un duel au sommet. Patrox contre Melvin. Le titre de King of Willing est en jeu. C'est chaud ? Ouais, on va le faire. Et la finale démarre. Patrox prend de l'avance au départ, mais Melvin donne tout pour rattraper son retard. Et finalement, c'est Melvin qui s'impose devant sa famille. Le jeune rider de 18 ans est couronné roi du Willing. Mention honorable à Patrox, qui s'est illustré pendant toute la compétition par son style remarquable. Il est en droit à lui, en tout cas. C'est un plaisir qu'il ait gagné, quoi. La deuxième place, c'est... Puis champion du monde, ça claque ! Ouais, c'est possible. Ça claque ! Très heureux pour toi, Patrox, Patrox ! Les applaudissements pour tous les champions du monde ! À l'heure du bilan, Melvin a de belles idées pour la suite. Moi, ce que j'espère, c'est que ça fasse un peu de bruit, qu'il y a vraiment des gens de partout en France qui viennent l'année prochaine voir toute l'Europe. C'était un concours de vitesse. Il aurait fallu peut-être un concours de tricks, de figures, de swerves et de esquives. À peine couronné roi du Willing, le rider est déjà très ambitieux. Organiser mon propre événement, ce serait vraiment bien. Je pourrais prendre le mégaphone, mettre l'ambiance. Si cet événement n'est que le tout début de la discipline, l'avenir de la bike life et du Willing en France s'annonce radieux. Et c'est un connaisseur qui vous le dit. Moi, tu sais, j'ai commencé le trial, je sautais d'un trottoir, je descends des escaliers, je ne savais même pas que c'était du VTT trial. Et c'est en voyant un club, une compétition, que j'ai dit, « Ah ouais, mais ok, c'est un sport, ça existe. Donc peut-être que le sport de demain, ça sera à Willing vélo. Peut-être que ça sera un sport à part entière. » Et ce nouveau sport a déjà trouvé son premier roi. Alors cette cape, elle va finir vraiment exposée dans ma chambre. Et elle est collector. L'année prochaine, je serai là pour la remettre en jeu. Merci beaucoup Riding Zone, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501